Mais on m'a dépistée seulement il y a dix ans, grâce à un seul médecin qui a bien voulu me croire en fonction de mes symptômes. Bonjour à tous, je m'appelle Sabine, je vais avoir 30 ans bientôt. Je suis malade depuis maintenant des années. On m'a dépistée il y a seulement dix ans, mais on suppose que je suis malade depuis la naissance, parce que ma famille est porteuse aussi de la maladie de Lyme. Parce qu'évidemment, j'ai été en errance médicale pendant très très longtemps. Personne ne me croyait, c'était dans ma tête et j'étais folle. Donc heureusement, j'ai eu une maman jusqu'au boutiste et qui n'a rien lâché. J'ai eu plusieurs soucis de santé, mais moi j'appelle ça comme mes victoires, parce que je trouve que la maladie c'est une chance, et j'en suis fière, et je suis fière d'être malade par rapport aux leçons de vie qu'on peut apprendre et qu'on peut donner aussi aux gens. Je n'avais pas le droit de faire du sport parce que j'avais des douleurs en permanence et que c'était très compliqué, des soucis cardiaques, et que c'était plutôt déconseillé, mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire du sport. Ça fait évidemment du bien de se dépenser, j'ai fait des marathons, plein de choses complètement dingues. Physiquement, c'est compliqué, mais mentalement, on est tellement gagnants que ça vaut le coup de se dépasser. Et donc les traitements, ça a été aussi un vrai chemin du combattant pour trouver ce qui fonctionnait sur moi. Le but, ce n'était pas de me guérir, le but, c'est juste de me stabiliser. On m'a parlé de l'oxygénothérapie hyperbarque, à l'époque, il n'y en avait pas en France, et de la cryothérapie. C'est-à-dire qu'elle m'avait parlé soit de la cryothérapie, soit du sauna. Pour moi, la chaleur, ça ne me convient pas du tout. Donc il me fallait plutôt du froid, et c'est comme ça que j'ai découvert la cryo. L'oxygénaux en France, qui est arrivé assez tard, ouvert au public, ouvert à tous, sinon c'était que dans les milieux hospitaliers. Ça nous aide au niveau aussi du mental, et de stabiliser, d'éviter des poussées trop intenses. Il faut garder la pêche, c'est dur, il y a des moments où c'est compliqué. On peut être fiers d'être malade, on a plein de choses à apprendre. Il faut surtout trouver des gens qui vous écoutent, des gens qui vous comprennent, on n'est pas fous. La maladie de Lyme, ça existe, et toutes les autres maladies vectorielles. Vous allez forcément trouver à un moment donné, l'errance médicale va finir par s'arrêter. On va trouver quelqu'un, déjà vos proches, si vos proches vous soutiennent, c'est hyper important. Vos amis, et après, les médecins. Il y a toujours des médecins qui, oui, savent mieux que tout, que tout le monde. Mais il y en a d'autres qui sont aussi en fonction de leurs patients, et qui s'adaptent à vous. En lien avec toutes ces associations spécialisées vraiment dans les maladies liées au tic, on a tous des bonnes infos à se donner, et c'est ça qui est important, c'est le partage. Il y a toujours des bonnes idées à prendre, et on s'en sort toujours plus fort. A très bientôt !